bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc merci pour vos commentaires merci pour vos likes vos partages car je me répète mais ça fait plaisir de voir sur google analytique youtube analytique qu'il y a visite et que mes vidéos montent dans mon pourcentage global de vidéos je voudrais vous partager une phrase clé qui a la marketing relationnel qui est éducation incompréhension c'est eric war et ensuite partagé par les grands leaders du marketing relationnel qui disent que pour qu'une personne achète notre produit ou qu'elle décide de devenir un partenaire ou qu'elle décide en tant que partenaire de devenir top leader dans l'entreprise il ya nécessité d'éducation et compréhension ça semble logique et en même temps simple et pourtant et pourtant lorsqu'on voit le fonctionnement dans la société par rapport à nos enfants ou autres je ne suis pas sûr qu'on donne tous les éléments pour apporter aux enfants éducation et compréhension alors au niveau de l'éducation si il ya un certain bagages factuel nécessaire la langue les mathématiques les sciences la géographie l'histoire etc par contre est ce qu'il ya un processus de compréhension qui est mis derrière c'est là où et donc je suis pas sûr que l'école en tant que telle apporte on appelle sa éducation et compréhension combinée cohérente alors si en plus derrière les parents viennent contredire ce qui est informé par l'école ou s'il n'y a pas de soutien en fonction de la compréhension et de l'éducation par rapport à ce qui est apporté par l'école parce que par rapport à ce que vit l'enfant à propos de ce qu'il entend au niveau de la télévision des informations etc on voit que lorsqu'un enfant arrive qu'on appelle ça à maturité ce niveau d'éducation et compréhension combinée de la société du fonctionnement globale de la société de l'été etc peut être comme ça ça ne veut pas dire qu'il peut pas agir ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir j'entends par là que effectivement il ya un certain nombre d'informations qu'on apprend effectivement on est plus informé qu'éduqué et d'ailleurs je pense que il peut y avoir une intention volontaire en étant méchant et non volontaire en étant gentil de ne pas vraiment éduquer et amener compréhension au niveau donc des enfants au niveau de la scolarité et au niveau de l'adulte je regarde par exemple fonctionnement en télévision ou en radio on est obligé de se baser sur quelque chose de d'extérieur et selon ce qu'on nous propose du divertissement des reportages ciblés pour amener soit d'apomade sur certains sujets soit irrités sur d'autres sujets sociétal et donc l'idée n'est pas nécessairement d'éduquer et compréhension mais plus d'informer d'orienter ou en tout cas de cadrer une perception un vécu dans la société en rapport à la société ou à soi-même la bonne nouvelle c'est que si vous partez du principe que votre liberté votre vitalité votre bien-être votre santé votre créativité votre capacité à devenir un être du 21ème siècle dont l'aboutissement de 2016 années de civilisation est basé sur éducation et compréhension puisqu'on ne vous donne pas ce qu'il faut puisque même on cadre votre information à défaut de dire qu'on vous censure sur certaines informations heureusement et pour un temps indéterminé vous êtes libre de choisir quel livre acheter quel site visiter quelle information rechercher quel film regarder quel documentaire regarder et aussi pas seulement de vous informer mais d'ouvrir à compréhension à lier telle quelle information était information dans quelle mesure une information complète ou moderne ou intensifier une autre ou au contraire est antagoniste à celle que j'ai appris on m'a dit que le chat était bleu mais quelqu'un m'a dit que le chat était vert est-ce qu'à un moment donné ce n'était pas plutôt un chat blanc ou un chat peint pour faire une présentation ? donc il suffit pas de s'informer à tout va sur les événements de la journée de ce que font les uns les autres de ce qui se passe dans la société encore faut-il entrer dans un effort une intention de compréhension même pas d'effort mais au moins d'une intention de compréhension de relier 2 plus 2 pour voir si ça mène 4 en quoi c'est important cette notion d'éducation et compréhension si on l'ajoute à l'aspect présence en soi plus de pouvoir personnel à notre capacité de pouvoir défendre ou pouvoir mettre en avant notre valeur nos critères nos idées nos envies nos désirs éducation et compréhension est nécessaire vous voulez être créatif vous voulez avoir une croissance dans votre entreprise ou à titre personnel spirituel professionnel même par rapport à votre famille etc. la notion d'éducation et de compréhension est nécessaire on est dans un monde d'information au point de saturer d'information et si à titre personnel vous ne vous positionnez pas sur qu'est-ce que je veux apprendre comprendre qu'est-ce que je souhaite élargir en termes de culture personnelle positive spirituelle professionnelle vous vous mettez en 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 position de faiblesse je ne dirais pas de perdant de looser de paresseux pas d'un coup fin c'est ça serait à la fois un jugement et en même temps pas nécessairement vrai la vérité c'est plutôt que vous vous mettez en position de faiblesse et d'impuissance parce que c'est les autres qui vont lentement et sûrement grignoter votre espace professionnel spirituel personnel familial culturel et sans éducation et compréhension du monde etc. il devient difficile de se défendre au moins en partie défendre son espace personnel spirituel professionnel identitaire voire ensuite pouvoir justement proposer ses valeurs ses critères son pouvoir personnel son influence personnelle professionnelle spirituelle comme peut le faire ou devrait le faire toute personne qui a 2016 années de civilisation et en vérité au fur et à mesure que je fais ces vidéos que je mets en mot que j'analyses quelque part mes valeurs mes critères mes points de vue personnel professionnel spirituel voire politique parce que là encore par éducation et compréhension j'ai compris qu'effectivement on ne peut pas même en tant qu'individu de se séparer de ces domaines-là et bien au fur et à mesure que je vous parle que je geste analyse et que je prends position quelque part je m'aperçois que ça me permet de me renforcer de en même temps qu'on appelle ça de peu à peu définir ce que je veux faire ce que je veux être pas seulement sur la chaîne YouTube avec les vidéos que je partage et qui durera ce qui ça durera et on verra comment ça va évoluer comment je vais exister dans ce partage-là ça dépendra si à terme il y a des commentaires il y a des une interaction avec vous pour voir comment ça peut évoluer comment on peut échanger comment comment on peut réaliser une relation vivante qui donne du sens à vous à moi à la société à la terre donc on verra comment ça va prendre c'est vrai que là je suis un peu dans l'intensif ça fait 21 jours qu'il s'est passé de vidéo ça a été j'aperçois la facilité à faire le plaisir à partager les envies d'aider d'apporter du bien du beau du plus des solutions des que ce soit pas simplement je n'ai pas inutile mais oui quelque part et toutes ces idées qui que je partage viennent à propos d'une éducation une compréhension que je fais à titre personnel choisi si je me contentais de ce que la culture collective propose je ne pense pas que je pourrais parler comme je parle à moins de parler d'être un écho de la société et avec tous ces dérives et ces événements qui me touchent fortement parce que ma compréhension des choses étant de plus en plus aigu aiguisé ma sensibilité mon ouverture par rapport à aimer fait que je suis touché par tous ces dérives qui tendent vers le vinaigre ça ça fait mal donc ma réflexion pour terminer cette vidéo un peu mise au point c'est que votre seul libre arbitre individuel c'est de choisir oui ou non à une éducation et un travail de compréhension une démarche de compréhension de ce qui se passe de comment faire que vous existiez en tant qu'être en tant que personne belle magnifique créative imaginative inspiratrice ça personne ne peut vous l'imposer le vous proposer une pilule miracle une pilule bleue ou rouge ou verte il n'y a aucune formule qui peut vous transformer ou en tout cas vous vous amener à être il n'y a aucune formule il y a juste un principe le principe de libre arbitre qui est galvaudé qui est utilisé pour les uns par les autres pour nous balader par exemple en nous imposant soi-disant les élections qui permettent aux gens de libre pensée de voter et de choisir en délégant un pouvoir monstrueux à des intérimaires politiques dans la vérité votre seul libre arbitre c'est que de vous à vous-même vous pouvez choisir qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui qu'est-ce que je vais écouter à la radio si vous êtes fan de la radio qu'est-ce que je vais regarder à la télé quels films je vais regarder quelles formations je peux être faire à quel je peux participer je sais pas si vous savez mais il y a depuis quelques années des semaines de développement personnel où des experts des coachs nous informent sur des dans leur domaine particulier avec un aval une vente de produits de coaching de services ça c'est le jeu du le jeu du commerce et effectivement pour exister il faut vendre un produit mais il y a par contre pendant une semaine 14 intervenants espère qui vous apportent sur un domaine quelconque de l'information hautement costaud et en tout cas qui vous permet d'amener d'amener si vous le souhaitez de la compréhension dans votre vie ou dans votre domaine particulier professionnel spirituel du du point personnel du bien-être là par exemple je vais participer à une semaine sur la santé naturelle où on découvre l'aberration presque ultime que les français sont champions de la maladie champions du du médicament etc alors qu'on a ne serait-ce que une culture de l'alimentation saine qui devrait au moins nous garantir un niveau de santé je dirais pas d'excellence mais quand même ben non bon il y aurait à dire il y aurait à dire et il faut peut-être des vidéos par rapport justement le stress les la maladie ne vient pas nécessairement de ce qu'on mal bouffe ou qu'on mal fait mais ou des virus mais plutôt dans notre intersection à la société à l'environnement l'impact l'impact émotionnel l'impact stressant l'impact pression qu'on nous propose qu'on nous impose en tout cas si vous voulez à terme à 3 ans à 5 ans d'être une personne vraiment libre dans sa tête et dans son corps avoir du pouvoir personnel pour pouvoir positionner vos valeurs vos critères pour agir dans la société parce que je m'en rends compte de plus en plus et on verra comment va se dérouler les nouvelles vidéos et les nouveaux sujets mais nous sommes un organisme vivant et normalement l'individu doit être en relation avec la société doit nourrir la société créer la société la société en contrepartie nourrit l'individu aide l'individu à devenir plus créatif et là en ce moment on a quelque part l'individu à droite la société à gauche on a d'un côté l'individu à droite l'entreprise à gauche il n'y a pas de vraiment un jeu collaboratif d'un côté l'entreprise et de l'autre le salarié et en termes de peuple on a un peuple qui a une certaine religion qui fuit une autorité tyrannique ou malsaine dans son pays d'origine et quand il vient dans un pays accueillant ouvert un pays république un pays laïque ouvert à l'échange pour être créatif etc. souhaitent nous imposer leur leur modèle de vie alors que cela devrait être un échange de modèles de vie où l'accueillant sert de base à celui qui vient et donc voilà de vous à vous même votre seul livre arbitre et d'entendre ce concept d'éducation et compréhension et comment de votre à partir de votre livre arbitre vous allez en faire usage pour vous même pour éclairer votre votre entourage par rapport à vos enfants comment vous apporter éducation et compréhension pour qu'ils puissent grandir avec un pouvoir personnel équilibré sain faisant d'eux des êtres émerveillés créatifs adultes beaux et compagnie comment vous allez utiliser votre livre arbitre pour choisir votre éducation vous ouvrir à la compréhension afin de devenir des personnes du 21ème siècle c'est à dire qui ont 2016 années de civilisation et si vous ne le faites pas et c'est votre droit vous prenez un risque majeur c'est que la société ainsi que les différents événements et dérives dans notre société s'imposent à vous restreignent votre liberté votre pensée et jusqu'à un certain point votre libre arbitre aujourd'hui aujourd'hui on a encore accès à tout ce qu'on veut pour nous former et nous éduquer ce n'est pas garantie à vie dans cette vie au vu de ce qui peut se passer mais je souhaite que je me trompe je me souhaite que mon analyse des événements de certains événements soit erronée et qu'effectivement le bon, le beau, le bien s'impose et que nous ayons la fin heureuse que nous souhaitons tous donc voilà voilà, voilà en tout cas merci, merci, merci de vos commentaires de vos partages au revoir au revoir